Si l'aléatoire est largement utilisé dans les jeux, D, pioche de cartes pour le jeu de plateau, donc son aléatoire génération procédurale pour les jeux vidéo, il n'en est pas pour autant une solution parfaite. Dans cette vidéo j'aimerais vous démontrer pourquoi l'aléatoire peut être considéré comme un ennemi pour les concepteurs et conceptrices de jeu. Dans les jeux vidéo, un des moyens les plus efficaces pour retenir les joueurs et les joueurs est d'ajouter de l'aléatoire. L'aléatoire est partout, dans les mondes où l'air les monstres apparaissent aléatoirement, où des missions, des événements sont ajoutés aléatoirement. Dans les jeux de combat, certaines attaques peuvent faire des coups critiques de personnes aléatoires, ou alors par exemple dans les battle royale lorsque j'ouvre un coffre ou j'entre dans une maison, les équipements sont aléatoires en présent, sans parler des récompenses, des loots aléatoires. Et bien sûr de n'importe quel jeu avec de la génération procédurale. Bref l'aléatoire est partout car elle permet une rejouabilité quasi infinie grâce à l'émergence qu'il produit, mais également et surtout qu'elle permet d'activer une estimation cognitive qui motive le joueur ou la joueuse à continuer de jouer. C'est l'effet, peut-être j'aurai plus de chance la prochaine fois. Cependant, en tant que concepteur et conceptrice de jeu, on se confronte souvent au problème de la perte de contrôle qu'induit l'aléatoire. En effet, si je conçois par exemple un jeu avec un dé allant de 0 à 9 qui permet de se déplacer sur un plateau, quoi se passe-t-il c'est que tous les joueurs et joueuses ne font que 0 à chaque tirage. Le jeu ne démarre pas, pourtant mes règles de jeu sont bonnes. Et avec des tirages nuls, le jeu peut devenir très médeux au point de ne pas pouvoir être jouable. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pratiquement impossible d'avoir une série de tirages nuls. Oui, sauf que ce n'est pas une question de probabilité, mais de l'essence même de l'aléatoire. Certes cet exemple était caricatural, mais des situations où le jeu que tu as conçu se termine impressionnement deux tours lors d'un playtest, ça m'est personnellement arrivé. Comme nous n'avons aucun contrôle sur le lancet de dé, nous pouvons avoir des résultats vraiment inattendus, même pour les concepteurs et conceptrices. Comme je l'ai dit, l'aléatoire est par définition inattendu. Or, les concepteurs et conceptrices ont pour objectif de créer un système qui ait pour résultat au minimum une jouabilité de motivation et du divertissement. Lorsque les concepteurs et conceptrices laissent à la chance le pouvoir de création de ces résultats, c'est un choix qui est potentiellement très risqué. Cependant, nous avons des solutions. On a vu que l'aléatoire était certes très utile et très visité, mais pourtant vraiment incertain et donc risqué pour les concepteurs et conceptrices. Et il existe plusieurs solutions. L'une d'entre elles que nous allons détailler est l'aléatoire « Oui oui c'est l'aléatoire même si je teste les valeurs en fonction de l'état du jeu pour ne pas avoir de résultats néfastes ». Autrement appelé aléatoire trafiqué, aléatoire testé ou encore faux aléatoire. Avant de continuer, nous n'allons pas rentrer dans le débat certes intéressant du pseudo de l'aléatoire informatique, mais dans les concepts de déterminisme et de prédictif. Le sujet ici est bien des moyens utilisés par les concepteurs et conceptrices pour, en quelque sorte, tricher avec l'aléatoire en mettant en place des tests. Concrètement, ça ressemble à ça. Donc nous avons une boucle qui génère un nombre aléatoire. Si nous sommes au début du jeu et que ce nombre est très mauvais, alors nous recommençons dans la boucle. Pour faire simple, avec ce programme, si je suis au début du jeu, je ne peux pas avoir de nombre très mauvais. Ainsi, nous gardons les avantages de l'aléatoire tout en étant sûr que les résultats ne seront pas néfastes. C'est donc de l'aléatoire trafiqué qui teste l'état du jeu pour avoir un résultat. C'est bien, mais comment peut-on faire cela avec un jeu de plateau ? Avec un dé, par exemple. Il existe des multitudes de réponses à cette question. On peut par exemple appliquer exactement le même programme, mais sous forme de règle. Par exemple, on peut dire que lors des 5 premiers tours, vous devez lancer un dé à 10 faces. Mais si le résultat est inférieur à 5, alors vous relancez le dé, ou bien alors vous avancez de 5 cases. On peut aussi utiliser deux dés de 6 faces, ce qui donnera un résultat de minimum 2, etc. Et ça, c'est à vous de l'imaginer. Un autre exemple de problème, comment faire avec une pile de cartes où on aurait un certain nombre de cartes à piocher pour pouvoir terminer le jeu ? Comment prévenir un mélange qui fait sortir toutes ces cartes en premier dans la pile, par exemple ? Si vous avez des idées, d'autres exemples, des astuces sur la conception de jeu avec l'aléatoire, n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaire. Je serai le premier intéressé. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Pour continuer d'explorer les aléatoires, je vous conseille cette série de 3 vidéos très bien réalisées de la chaîne Excursions Virtuelles aléatoires dans l'art. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501